Les jardins d'Arcueil Les jardins d'Arcueil ont été très célèbres dès le XVIe siècle parce que c'était un site très pittoresque à proximité immédiate de Paris et par exemple les poètes de la Pléiade, Ronsard, sont venus dès le XVIe siècle à Arcueil. Cette tradition s'est maintenue tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle avec l'aménagement dans les toutes premières années du XVIIIe siècle de ce jardin tout à fait étonnant qui a été voulu par Françoise d'Arcourt puis ensuite par son fils, le prince de Guise. Ce sont des jardins qui sont créés dans un relief extrêmement encaissé et du coup on a aménagé une série de terrasses qui permettait de petit à petit monter vers le Château Neuf qui se trouvait au-dessus de l'acduc construit à la demande de Marie de Médicis pour approvisionner Paris en eau. A partir du début des années 1740, Jean-Baptiste Houdry, puis à sa suite François Boucher, Charles-Joseph Natoir ou Jacques-André Portail sont venus à Arcueil pour découvrir cet ensemble de jardins qui déjà étaient un petit peu laissés à l'abandon. Donc on a l'illustration d'une nature très domestiquée voulue par l'homme et puis cette nature domestiquée qui reprend petit à petit sa liberté ce qui va fasciner les dessinateurs du temps qui vont venir à Arcueil pour voir comment la nature reprenait le dessus sur l'être humain et sur la rigidité des bosquets, des allées couvertes, des treillages pour petit à petit se dégrader. On ne connaît ces jardins que par l'intermédiaire des dessins qui sont aujourd'hui conservés et dispersés à travers l'ensemble de la planète. Donc c'est une occasion inespérée de se promener comme l'avait fait Houdry, Boucher ou Natoir au sein de ces jardins merveilleux. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.